... Je vais vous présenter Architecture en uniforme, qui est une exposition qui a eu lieu ici en 2014, donc de fin avril à début septembre 2014, au Palais de Chaillot. C'est une exposition qui, à l'origine, a été faite par le Centre canadien d'architecture, qui est l'équivalent de l'IFA, mais au Canada. Et donc c'est une exposition qui a eu lieu là-bas, en premier, en 2011. Et Jean-Louis Cohen, vous étiez d'ailleurs commissaire déjà là-bas, pour l'exposition, et vous aviez aussi écrit un livre en lien avec cette expo. Et donc de cette expo au Canada, elle a été adaptée en France à la Cité de l'Architecture, puis, enfin, et quasiment en même temps, à Rome au Maxi. Donc voilà. Et vous étiez donc commissaire en France et au Canada, et les scénographes ont un peu changé. Et donc ça va être intéressant, notamment de comparer un peu les deux scéno, parce qu'en fait, on a pas mal de documents sur l'expo du Canada, et notamment des documents techniques de scénographie, et donc toutes les planches d'organisation, alors que pour celle qu'il y a eu à la Cité de l'Archie, en fait, on a très peu de choses, si ce n'est beaucoup de photos. Il faut demander à... On verra Béatrice Julien cet après-midi. Je suis sûr qu'il a de bonnes archives. Et donc, les deux expositions avaient des modes d'affichage un peu similaires, bien qu'ils aient chacun leur particularité. Donc au Canada, l'exposition se déroulait dans des petites pièces, une succession de plein de petites pièces, et donc toute la scénographie a été très travaillée, notamment avec des créations de pans inclinés qui venaient couper les salles, et donc qui donnaient une dynamique à l'exposition, et qui rappelaient aussi le thème de l'exposition sur les architectures de guerre, qui sont des architectures, pour certaines, très franches, très nettes. Et donc cette exposition abordait tous ces thèmes sur, en fait, l'influence de l'architecture au cours de la Seconde Guerre mondiale, et donc comment elle a été active, ou comment est-ce qu'elle a permis d'être protectrice, mais aussi d'aborder tous les thèmes plus largement de politiques qui se cachaient derrière les architectures au cours de la Seconde Guerre mondiale, et après aussi, quel est le devenir de ces architectures après, à l'issue de la guerre. Donc c'était une exposition très générale qui abordait beaucoup de thèmes, et aussi notamment la vie dans ces architectures pendant la guerre. Donc c'est très varié, les types de documents, et c'est pour ça qu'on retrouve cette scénographie qui est très riche. Donc au Canada, c'était un affichage avec plein d'éléments très foisonnants, avec, donc, sur les plans, sur les pans inclinés, des documents suspendus. Il y avait aussi des tables au milieu avec des présentoirs à différents niveaux. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait plein de documents à plein d'auteurs différentes, et que tout le monde puisse aller voir, en fait, et soit intrigué par tous ces documents d'une grande richesse. Donc quand elle a été adaptée en France, elle a pris place dans la galerie temporaire d'exposition, enfin, d'exposition temporaire, qui est une grande galerie sans mur, donc c'est vraiment un couloir immense. Et donc, c'était un peu l'opposé de la scénographie au Canada. Donc les choix qui ont été faits, ça a été d'avoir une entrée qu'on peut voir ici. Donc la colorimétrie était assez sombre. Et donc il y avait cette entrée avec deux grandes photos en noir et blanc. Et en face se trouvaient les portraits d'architectes qu'on voit ici. qui étaient tous les architectes qui ont participé à ces architectures de guerre. Et donc après, on rentrait dans le grand couloir. Et ce grand couloir, il n'était pas délimité, à proprement dit. C'était juste un mobilier en bois qui a été fait par Frenak et Julien, architectes. Donc c'est eux qui ont fait la scénographie. Et l'idée, c'était qu'en fait, il y ait juste un mobilier qui va venir créer les espaces d'exposition. Et donc il n'y a pas du tout, comme au Canada, ces histoires de plans inclinés qui viennent casser tous les espaces. Non, là, c'est vraiment du mobilier en bois. Donc soit des tables, soit des espèces de paravents ou des petites parois, mais qui ne vont jamais jusqu'au plafond. Mais qui donnent justement ce rythme à cette exposition, tout en permettant d'avoir une vue assez globale à certains points, comme on peut voir sur la photo en haut à gauche, sur toute l'exposition et sur la longueur de ce couloir. Ensuite, à Paris, les documents étaient beaucoup plus indépendants et donc qui les mettaient aussi beaucoup plus singulièrement en valeur. Ils étaient tous espacés. C'était quelque chose d'assez cadré. Et l'importance aussi de la typographie au-dessus qui indiquait toujours du sujet auquel se référait le document. Et donc cette typographie, elle a été très, très importante pour cette exposition. De même que la lumière, qui sont en fait des gros spots qui viennent mettre en lumière les documents et le sujet de l'exposition. Il y avait aussi des éléments suspendus, par exemple, qui se rajoutaient à cette mise en scène des documents assez ordonnés et donc qui sont des documents en plus et qui participaient un peu à cette ambiance et essaient de recréer un peu comme un bunker ou un abri, cette sensation qu'on avait dans l'exposition. Alors ensuite, il y a eu quand même pas mal de choses faites autour de cette exposition. Donc il y a eu notamment le livre sorti en 2011 qui accompagnait l'exposition, qui n'est pas le catalogue, mais qui a un... Donc ça aborde les mêmes thèmes et on retrouve beaucoup de similarités. Donc c'était vraiment un à-côté très important. Il y a aussi eu un... toute une revue, un numéro spécial de tracé qui est une revue suisse autour du bâtiment d'ingénierie, d'architecture. Et donc il y a toute une explication sur l'exposition et sur ce qu'il y a dans cette exposition. Et parmi les documents aussi que j'ai pu retrouver, il y avait tout un document sur tous les prêts qui ont été faits. Donc l'entièreté des prêts des différentes fondations ou de tous ceux qui ont prêté avec à chaque fois l'estimation en cas de perte ou de dégradation. Et puis j'ai pu trouver aussi les invitations du vernissage qui lançaient cette exposition à Paris et avec toutes les nombreuses photos aussi qu'on a eues. Et donc là, je vous en ai montré quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a vraiment énormément. Donc ça permet de bien se rendre compte de l'exposition. Oui, je commente à chaud. L'idée de la CENO de Frénac et Julien, c'était de présenter ces années de la guerre comme une espèce de long tunnel. La pénombre n'était pas le fruit du hasard. C'était vraiment l'idée de... C'est Barthes, je crois, qui a dit de la période de Vichy que c'était un cauchemar sinistre et glacé. Donc c'était l'architecture du cauchemar sinistre et glacé avec toute une série de dimensions éclectiques, des bunkers au camouflage, le design, le rôle de créateur comme prouvé dans cette période-là, les problèmes de la destruction et de la reconstruction des villes. Donc c'est lavé une dimension proprement cyclopédique, cette exposition. Et la scénographie tirait partie de ce que j'appelle, j'ai toujours appelé, la banane de cette longue galerie curviligne pour essayer à la fois de jouer sur la thématique et c'est quand même sur la diachronie. Pour une période aussi courte, il n'avait pas de sens de raconter l'histoire en commençant en 1939, en terminant en 1945, ça n'avait pas de sens. Mais quand même, il y avait une diachronie à demi perceptible. On parlait de la reconstruction à la fin et pas au début, par exemple. Donc l'idée, pour moi, elle est importante dans toutes les expositions. Si on en reste sur cette image, une seconde. Le CCA, c'est six galeries. C'est six galeries. Pourquoi ? Parce que le CCA à Montréal a été conçu essentiellement comme une collection de dessins précieux d'architecture. Depuis, ça a changé. Il y a des archives très contemporaines. Et donc, ça a été conçu comme un cabinet d'art graphique avec six galeries. Et donc, on est obligé d'adhérer à ce schéma des six galeries. Cette galerie du musée des monuments français, de ex-musée des monuments français, cette galerie maintenant de la cité, elle n'a pas cette contrainte. Elle a une continuité. Et donc, elle donne plus de liberté. Ce qui permet, si on peut voir la diapo d'après, encore une. Oui. Regardons par exemple l'image en haut, les deux images de gauche. Pour moi, ce qui est important dans une exposition, c'est d'utiliser la profondeur de l'espace. Une exposition n'est pas un livre mis au mur. Ça arrive. Certains le font. Pour moi, c'est la connaissance mise dans l'espace. Et ça veut donc dire que quand on est, par exemple, devant une table, comme à gauche, on est entouré par d'autres documents. On voit des affiches au loin, une maquette au bout à droite. On a encore la mémoire presque physique de ce qu'on vient de voir. Et donc, cette mise en espace, elle favorise la compréhension d'un enjeu complexe, multidimensionnel, multinational, beaucoup plus que ne peut le faire un livre ou un site web. Donc, pour moi, les expositions réussies, toutes celles que j'ai pu faire ne l'ont pas été, sont celles qui ont cet aspect foisonnant, qui ne sont pas seulement un récit linéaire qui vous conduit de début à la fin d'une histoire fermée. Alors, au maxi, les galeries étaient différentes. Le maxi, vous savez que c'est un bâtiment des Ahadides qui pose un défi redoutable. Comme vous le voyez sur ces images, les dessins d'architecture ont la mauvaise habitude d'être plats et rectangulaires. et donc les mettre dans une galerie courbe et incurvée, c'était assez difficile. Donc, la solution qui a été retenue au maxi, je dirais que c'est l'inverse de ce que tu as souligné à propos du CCA, où il y avait quelques plans inclinés, pas partout. Donc, le maxi, c'est le contraire. Le musée n'était que pans inclinés et il a fallu construire une structure orthogonale pour porter les dessins. Donc, c'était un défi assez amusant. L'autre défi étant l'adaptation d'expositions par rapport à Montréal, où j'avais parlé marginalement du rôle du Canada pendant la guerre, essentiellement du côté aérien. À Paris, j'avais commencé à sortir des dossiers de la reconstruction d'une entreprise pendant la période de Vichy. Le rôle de Prouvé, par exemple, et un certain nombre de choses sur le rôle des architectes français. À Rome, j'ai travaillé sur les Italiens. J'ai montré ce que les Italiens avaient fait dans cette période. Donc, ce qui est important, c'est cette idée d'une... Alors que l'exposition Perret, elle n'avait pas changé entre le Havre, Paris et Turin. Celle-ci, elle était fortement remaniée. le livre étant par ailleurs publié et ne changeant pas. Donc, voilà ce qu'on peut en dire. Bonjour. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour votre présence. C'est un honneur de présenter cette exposition Réenchanter le monde qui expose les 40 lauréats entre 2017 et 2014 du Global Award for Sustainable Architecture qui a eu lieu à la Galerie des expositions temporaires à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en tant que commissaire Jean-François Grenfell. Ah, c'est vous ! Ah, bah écoutez ! Oui, j'ai été commissaire de cette exposition et j'ai l'organisé avec les 40 architectes effectivement qui ont accepté de participer à cette exposition. Faisons tout de suite un dialogue, si vous voulez, quitte à montrer après. Parce que j'interviens en fin de matinée et à la suite de beaucoup de choses qui ont été dites sur l'exposition. Jean-Louis a parlé de la création de la cité et effectivement du rôle et la manière dont les expositions d'architecture ont évolué grâce, dans le monde d'ailleurs, grâce à la Cité de l'Architecture. Moi, je suis une élève de Maurice Cullot de ce point de vue-là car ma première exposition que j'ai faite avec Maurice Cullot c'était sur une ville thermale qui s'appelait Vitel j'avais fait mon diplôme et moi ce que j'avais retenu de Maurice Cullot et j'ai repensé quand Jean-Louis a présenté l'expo sur le Havre c'est qu'une expo c'est un acte de culture en effet c'est offrir un récit offrir un pan d'histoire à la délectation du public le mot délectation n'est pas neutre mais c'est aussi un acte militant lorsque Maurice Cullot à la suite de Vitel Maurice avait lancé une série de publications et d'expositions sur les villes balnéaires thermales parce qu'il était défenseur d'une architecture je dirais régionaliste ou un peu oubliée si vous voulez des historiens du XXe siècle quand il faisait l'exposition c'était peut-être pour un public à Paris mais c'était surtout pour les faire sur le terrain après pour impliquer un maire impliquer des associations impliquées pour défendre un patrimoine vivant qui était menacé donc j'ai conservé moi j'ai réalisé ça très tard dans ma vie j'ai été très marquée par cet épisode avec Cullot parce que Cullot avait Jean-Louis lui a rendu hommage à propos de son recours pour les archives mais c'était la même chose Maurice Cullot a créé les archives d'architecture pour défendre un patrimoine moderne qui était menacé et qu'il est toujours donc cette dimension militante qu'il peut y avoir derrière un centre d'archives ou d'ailleurs une exposition je veux la dire en préalable voilà et donc effectivement ce prix avait été créé en 2007 Global Award avec très peu d'argent j'arrive pas il gagne zéro donc c'est ce qui fait que je peux pas le mesurer au prix de square price parce qu'on peut pas diviser 500 000 dollars par zéro on peut pas diviser un nombre entier par zéro en mathématiques donc on peut pas comparer donc comme c'était un prix qui avait très peu d'argent il fallait le faire connaître autrement voilà donc dans un premier temps en 2007 on faisait une exposition qui circulait un peu dans le monde pour faire connaître le prix et en 40 pardon en 2014 avec 40 architectes sous François Hollande en effet et sous Guillaume Selem qui a pris la décision il a été il a été donc donc Guillaume Selem m'a dit maintenant on va faire maintenant effectivement connaître cette exposition on va faire connaître ce prix mais surtout l'architecture contemporaine qu'il défend sous forme d'une exposition voilà et là j'ai rebouclé avec ce que j'ai appris de Maurice Cullot c'est à dire qu'une exposition est un acte non seulement culturel mais c'est un acte qui doit c'est une action qui peut permettre de travailler sur le terrain ensuite avec les gens qui produisent qui construisent et qui décident en architecture donc oui en effet en théorie l'idée de mettre en valeur ces architectes qui ont construit une démarche commune malgré leurs univers différents sur une façon d'habiter l'avenir donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une exposition qui était organisée en trois récits donc le premier le manifeste cathédrale où il y a six chapitres différents qu'on va voir par la suite le laboratoire de curiosité et maquette à échelle 1 donc il y a différents médiums vous avez travaillé avec plusieurs médiums pour immerger le spectateur et en pratique il y a 200 projets et ce qui est aussi intéressant c'est que par ce document qui est une affiche de jeu on peut comprendre que vous avez voulu toucher les grands comme les petits avec une pour essayer de sensibiliser à la question du développement durable et peut-être pousser certaines vocations en tant que non ça c'est pas moi qui l'ai fait dans la site d'architecture il y a une direction des publics qui à chaque exposition s'attache à développer des produits qui permettent aux familles et aux enfants de visiter et d'avoir accès à une exposition je ne me suis pas du tout occupée ok ok donc dans la disposition spatiale on peut voir qu'il y a ces trois divisions donc il y a la partie manifeste qui est développée sous six sculptures faites de carton donc ça on va voir ça par la suite ainsi que trois grandes tables de banquets qui se déploient tel un festin d'architectes où il y a plusieurs médiums tels que des petits cubes de la vidéo des écrits et les cabinets de sciences dans la dernière travée donc à l'image des cabinets de curiosité pour émerger le public on peut comprendre que la scénographie avait contribué à mettre en valeur les oeuvres et il y a beaucoup d'écrits on dirait vraiment de la recherche on peut voir à gauche sur les deux images que ce sont des 3D et on voit que dans les faits vous avez essayé d'être le plus vrai possible il s'avère que ce lieu est un peu compliqué en raison des grandes voûtes on voit qu'il y a cette idée de promenade il y a cette grande map-monde qui permet de comprendre les différents lieux où ont été créées ces architectures donc ça a vraiment un aspect universel qui peut toucher beaucoup de monde j'aurais une question en termes de ces cubes vous parlez dans votre description que c'est en carton recyclé donc c'est un matériau léger économique aisément façonnable mais avant d'avoir été là est-ce que ces cartons ont eux-mêmes été recyclés c'est à dire ça j'en sais rien parce que par contre je peux vous dire pourquoi on a fait une exposition comme ça de cube parce que derrière il y a quand cette exposition l'a fait en 2014 donc j'étais déjà à la maison de la cité depuis longtemps et dans le bilan économique de la cité l'écart s'était déjà creusé moi j'ai toujours été très attentive au modèle économique de la cinéarchitecture puisque de l'IFA à la cité on est passé d'un dispositif de club à entrée gratuite à celui d'un grand musée national gagé sur une économie du ticket payant je n'ai jamais je n'ai jamais oublié ce changement là parce que je ne suis pas convaincue qu'on a réussi et j'ai rejoint Jean-Louis avec la conviction qu'on pouvait présenter l'architecture contemporaine à un public qui accepterait de payer comme il accepte de payer pour aller voir Van Gogh pour aller voir une exposition d'art contemporain voilà et donc mai en 2014 déjà l'écart s'était creusé ici à la cité dans le bilan économique de la cité entre le je dirais le bilan financier des expositions patrimoniales et celui des expos contemporaines et c'est le problème permanent que nous avons ici tous nous le savons nous le savons le public ne vient pas il vient si c'est gratuit il ne comprend pas pourquoi il n'a pas envie plutôt c'est pas qu'il comprend ce qu'il n'a pas envie et on est beaucoup Stéphanie et d'autres tu nous avais quitté à ce moment là Jean-Louis je redirai après quelques mots oui j'aurai l'occasion dans le débat de revenir sur ce point oui oui je ne quitterai pas cette pièce sans avoir donné des prises et donc on réfléchit tous à ça depuis et une des moi de ma bonneste personne une des choses qui me frappait parce que je vais j'allais dans les salles voir un peu les gens c'est que l'archive contemporaine présente moins de il y a une forte empathie du public dehors pour le patrimoine plutôt que l'archive contemporaine c'est comme ça je ne sais pas si vrai que ça d'ailleurs entre nous mais enfin ça reste quand même à peu près vrai et ça ça se rejoue dans les archives il y a beaucoup plus d'empathie pour une maquette en buis qui vient des caves du Vatican de la Renaissance ou encore même pour une maquette d'André Bloch en plâtre qui est dans les collections du musée que pour un dessin contemporain ou une maquette aujourd'hui le public ne s'attache pas aux objets et aux dessins d'architecture contemporaine comme il peut encore s'attacher dans une exposition sur le patrimoine effectivement à de l'ancien on va dire il y a un problème d'aura des objets et donc je me suis dit mais 40 archets contemporains les maquettes ne s'intéressent pas le public je voulais que cette expo touche le public on va faire autrement ce n'est pas la peine de montrer des dessins on va faire un grand jeu on va faire effectivement une scénographie qui sera le spectacle et on va effectivement créer une espèce d'abondance d'abondance de l'offre un jeu de cube de manière à ce que de ne pas me retrouver avec un accrochage car je savais que l'accrochage était en plus dans cette salle ça ne tient pas et quand vous parlez d'accrochage par exemple je trouve que ces six thèmes sont plutôt accrocheurs est-ce que c'était aussi une volonté pour vous d'essayer de toucher ce public ? Est-ce que par exemple ce sont six catégories que vous avez pu faire entre ces 40 architectes ? Alors ça c'est autre chose il y avait une thématique alors il y a deux choses aussi que je peux dire mais je ne vais pas être trop bavarde moi je suis attachée en tant que critique d'architecture je m'intéresse plus aux scènes collectives qu'aux monographies je crois plus à le tessin la tendance j'ai du mal à croire qu'un architecte par lui-même tout seul constitue sa propre opposition il y a des mouvements qui m'intéressent ça c'était la première chose et par ailleurs et toujours dans cette réflexion qu'on a tous à la citer je le dis devant Stéphanie sur comment on parle au public d'architecture contemporaine il y a aussi un gros problème qui nous reste à régler qui pourrait permettre peut-être de plus intéresser le public c'est de mettre l'architecture contemporaine dans l'histoire du temps présent c'est-à-dire de ne pas en faire un acte singulier créateur singulier mais de rappeler qu'elle a des liens avec les grands mouvements de société de la remettre de manière à ce qu'il accroche et donc ce qu'on s'est très vite dit avec les 40 architectes c'est qu'il ne s'agissait pas de faire 40 monographies c'était pour eux d'ailleurs sans intérêt mais qu'on allait ensemble déterminer des thèmes forts de l'histoire du temps présent le développement urbain la démographie la question de l'habitat pour tous la question des ressources et là ils étaient d'accord en plus ils partagent un peu cette vision là ils étaient d'accord pour faire une exposition qui touche le public par les thèmes à partir de là on présentait des projets en grand un petit il y avait des petits cubes on pouvait jouer avec voilà si c'était dans l'agenda qu'il m'avait donné le président Guillaume Selem absolument il est temps que la cité affiche une position effectivement sur ce sujet m'avait-il dit et de manière intelligente et attractive bonjour c'est bien d'être président non tout à fait tout à fait dans un contexte un peu difficile puisque ce débat là ne prenait pas dans la scène française contemporaine ça a beaucoup changé depuis effectivement donc il y avait une volonté effectivement mais que cette position soit prise aussi quand même pour le coup et là j'étais plutôt en contradiction avec certains de mes amis français qu'elle soit ludique attractive que ce ne soit pas une punition que ce ne soit pas doctrinale donc maintenant il y a un des lieux qui sont les cabinets de sciences il y a différentes présentations des images textes objets qui donnent un sentiment d'être plus proche avec la démarche de l'architecte j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez procédé pour les acheminer parce que j'ai aucune trace oui ça a été rock'n'roll ça oui donc il y avait effectivement le grand jeu de cube puisqu'on refait le monde comme un jeu de cube c'était ça l'idée je veux saluer le travail de Meryem Feuchot qui est reparti travailler que c'est elle qui a fait la scénographie donc ce grand jeu de cube présentant d'ailleurs la diversité la diversité ne proposant pas une lecture hégémonique de ce qui serait un nouveau anti-mouvement moderne je ne sais pas quoi c'est pas ça le sujet c'est pas mon approche et en même temps effectivement donc pas de monographie et ça avec l'accord des architectes que ça n'intéressait pas non plus mais en même temps effectivement comment présenter des architectes qui dans leur démarche maintenant effectivement manipulent des univers de référence qui ne sont plus seulement la culture architecturale parce qu'ils font de la recherche sur la matière parce qu'ils font de la recherche parce qu'ils ont des démarches de conception beaucoup plus participatives ou ouvertes parce qu'ils déposent des brevets parce que c'est des ingénieurs qui déposent des brevets comment présenter effectivement et là aussi c'était alors c'était ça a formidablement marché avec le public ça formidablement marché et l'idée du cabinet de curiosité ça m'est revenu parce que je me suis souvenu de Buffon voilà je me suis tenu d'une époque où effectivement l'architecte était un homme de science avec un S à science et donc quand je l'aurais proposé ça passait bien parce qu'en anglais cabinet de curiosité ça passe très bien tout le monde connaît le principe et ben Francis Quéré m'a envoyé ça a été un cauchemar parce qu'en plus on a eu beaucoup de frais de... ah non on n'a pas eu tant que ça finalement on n'a pas eu tant que ça mais par... enfin pas beaucoup de frais mais quand même des frais de transport type musée pour des objets qui valaient rien alors j'ai quand même eu un petit sujet ça parce que payer un déménageur chenu pour une maquette de la renaissance c'est normal mais envoyer un camion pour récupérer trois morceaux de poterie du Burkina Faso c'est un peu... voilà on m'avait demandé mais tu ne pourrais pas aller les chercher à Castorama ou tu les casses et puis c'est bon quoi et Bijoy Jane nous a envoyé une réduction de son atelier Bijoy travaille avec une centaine d'entrepreneurs sur un site incroyable au large de Mumbai à Alibog il nous a fait une reproduction de son atelier Rural Studio nous a envoyé des bouquins Francis Donkere nous a envoyé de la matière parce qu'il travaille là-dessus de la latérite en particulier et je ne sais plus les Islandais à côté ils ne pouvaient pas montrer un glacier parce que ça fond non mais ça a été un jeu ça a été un jeu pour les architectes parce que ils se racontaient les uns et les autres qu'ils allaient mettre dans leur cabinet et ensuite on a adapté les boîtes on a adapté les boîtes je me souviens Patrick Bouchin est venu un matin faire son cabinet avec trois grosses valises en ayant un peu enlevé tous les objets qui étaient sur son bureau voilà non c'était un moment c'était pas si compliqué que ça parce que ça les a beaucoup 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 amusés et ça a beaucoup plu au public beaucoup beaucoup et donc la maquette échelle 1 avec fragments de monde où il y a des vidéos donc ces vidéos là elles ont été prises par les architectes eux-mêmes c'est produit par la cité par Julien Julien est parti au Burkina il est parti chez plus où encore en Chine chez Wangshu voilà effectivement on est allé filmer en fait certains de ces architectes ont effectivement des laboratoires des living labs c'est à dire sont sur des sites ceux qui travaillent pendant 20 ans de suite par le biais de modèles économiques qui sont passés de la commande publique à la française et donc Julien est allé filmer effectivement le laboratoire de Gando est allé filmer l'université de Wangshu que Wangshu a fait pendant 15 ans et puis il aurait pu en filmer d'autres il aurait pu aller effectivement chez Bijoy à Libog mais ça ne s'est pas fait j'essaie de regarder s'il y avait des critiques j'en ai pas j'en ai pas vu et en fait parmi de sources ni de commentaires à part des sources qui suggèrent d'aller voir cette exposition à la cité de l'architecture et du patrimoine et en faisant ces recherches j'ai trouvé qu'il y a ces expositions suivantes donc en Franche-Comté Grenoble Rouen donc j'ai cru comprendre que c'était aussi une exposition itinérante vous avez prêté alors ça ça pose un sujet qui est intéressant à la cité mais il faudra le faire la prochaine fois chère Yann c'est effectivement comment une institution comme la cité peut gérer peut faire circuler alors il y a la circulation qu'a évoqué tout d'abord Jean-Louis c'est à dire qu'on prend l'exposition telle qu'elle est on la fait tourner avec ses meubles et ses objets et il y a de plus en plus et on n'est pas les seuls l'idée qu'effectivement il se passe ici une espèce de première avec l'expo en vrai mais qu'ensuite on l'a fait circuler sous d'autres formats dans ce cas précis ça s'est fait à postériori elle a circulé quand même à Royaumont telle qu'elle est elle est allée à Royaumont c'était d'ailleurs magnifique mais ensuite on nous l'a beaucoup demandé elle tourne encore elle tourne encore dans le monde elle était au Cambodge l'an dernier je crois qu'elle arrive au Vietnam cette année et donc il a fallu à postériori pour les scénographes Myriam imaginer un format transportable en effet c'est Fontevraud pardon c'est pas Royaumont mais je refonds toujours bien sûr c'est Fontevraud c'est Fontevraud oui voilà et donc ça c'est un sujet intéressant parce que comment dire c'est souvent après que les on rêve tous de mettre en place une exposition avec déjà un circuit d'itinérance parce que pour ça on pré-finance on trouve les partenaires on met un modèle économique entre les gros partenaires qui vont faire circuler la grosse et puis les petits partenaires qui vont la louer à 10 000 euros pour avoir la version portefeuille si vous voulez sauf que ça marche jamais ça marche jamais parce que les gens veulent la voir avant de savoir avant de s'engager ils n'achètent pas ils n'achètent pas primeur et donc on se retrouve quelquefois et là on s'est retrouvé et Myriam y est parvenue à devoir effectivement faire une version itinérante légère d'une expo qui était faite en volume en trois dimensions voilà mais on est sorti en transposant les cubes sont devenus des portefeuilles les petits cubes il y avait 500 cubes il y avait un cube par projet on voyait un projet en six photos sont devenus des petits portefeuilles je me souviens les gens lisaient ça et ils tournent encore ils tournent encore parce qu'on la remet à jour maintenant on rajoute des images on rajoute des architectes au fur et à mesure des laurés j'aurais une question qui serait du coup en lien avec ce que vous avez proposé d'où vient l'argent pour avoir fait cette exposition là et où est-ce qu'elle est reversée est-ce que c'est à la cité de l'architecture est-ce que c'est pour d'autres projets je réponds d'abord peut-être oui de manière générale parce que sous le contrôle de Stéphanie aussi si vous posez la vraie question la vraie question une exposition maintenant un pré-financement complet c'est pas possible ça n'est plus possible ça n'est plus possible donc une exposition elle est gagée sur un pré-financement avec des mécènes des partenaires et ensuite des bénéfices des recettes escomptées recettes de fréquentation ici c'est le modèle économique de la cité et recettes de location ensuite parce qu'elle part et elle est louée voilà et ça c'est très compliqué alors l'argent revient si il revient à la cité bien sûr c'est une mesure du succès d'une exposition pour moi finalement sa circulation et son bilan financier moi je pense que ça fait partie de l'évaluation mais les modèles économiques d'un établissement public sont annualisés donc vous ne trouverez jamais dans les comptes de la cité le bilan financier de Perret le bilan financier de celle-là parce que c'est pas pris comme un critère de gestion et c'est très dommage moi j'aimerais bien connaître le bilan financier de réenchanter le monde parce qu'il est positif mais la cité ne gère pas ça comme ça le plan comptable et ça c'est un petit sujet parce qu'un patron d'institution il a une stratégie et une stratégie elle est aussi financière il y a très peu d'expositions qui sont bénéficiaires il y a un modèle qui est très intéressant pour moi qui m'a toujours fasciné qui sont les expositions du musée Vitra le musée Vitra il est situé à Weil am Rhein en Allemagne mais leurs expositions sont je pense à celles qui sont venues ici c'est laquelle qui est venue ici c'est Breuer Breuer donc ces expositions qui tournent pendant dix ans et qui sont conçues avec du mobilier donc qui est solide qui résiste à la lumière des maquettes des vidéos et des photos et très peu de documents originaux qui craignent la lumière et qui ne peuvent pas être exposés pendant trop longtemps donc c'est en plus Vitra un atelier de maquettes intégrée donc ils peuvent fabriquer eux-mêmes leurs maquettes et les éléments de la scénographie ils peuvent fabriquer les caisses de l'exposition donc ils ont une économie ils sont producteurs en même temps qu'organisateurs et ils sont capables de faire tourner des expositions je pense à Cannes je pense à à Breuer je pense à Altho je pense à d'autres d'autres expositions de ce genre dans lesquelles il y a une forte composante de mobilier en général ils sont capables d'en faire des produits qui sont véritablement rentables mais c'est l'exception ailleurs on entre dans une logique de financement public avec ses limites de mécénat avec ses limites de prestations en nature on pourrait penser et la cité l'IFA a fait la cité aussi que les architectes étant censés être des prescripteurs les producteurs de matériaux de construction et de technologie du bâtiment se ruent sur ces galeries pour les soutenir c'est pas aussi facile que ça mais on sait que Saint-Gobain a donné des matériaux que certains fabricants d'éclairage d'exposition ont donné ou prêté des matériaux en sachant que les architectes verraient sur le terrain leur qualité donc c'est une économie très extrêmement complexe dans laquelle il est parfois difficile de tout programmer notamment ce que disait Marie-Hélène est très vrai souvent j'en fais l'expérience en ce moment souvent le désir d'accueillir une exposition la possibilité d'une itinérance ne se manifeste que quand il est trop tard quand l'exposition est présentée et que les objets sont déjà censés retourner très vite dans leurs archives donc c'est assez difficile parce que sauf peut-être dans le cercle des grands musées des expositions d'art où les catégories sont très claires on sait ce que c'est qu'une rétrospective Cézanne ou une exposition thématique avec des prêts de tel ou tel grand musée dans un autre domaine où les projets sont plus fluides et insaisissables il est parfois très difficile de pré-programmer l'itinérance ce qui pose des problèmes évidemment de scénographie l'itinérance qu'est-ce qui itinère est-ce que ce sont ce que l'on appelle je n'aime pas trop le terme mais est-ce que c'est le contenu ce sont les dessins les maquettes les vidéos le mobilier ou est-ce que c'est le hardware les cimes les vitrines qui sont volumineux coûteux à transporter il y a là aussi plusieurs modèles sur cette question du financement et pour effectivement parce que c'est une question majeure je pense pour votre rien ne se fait sans il y a effectivement le bilan économique de l'exposition c'est très compliqué il est rarement positif entièrement en effet il peut l'être il peut l'être si on va jusqu'au bout de l'itinérance il s'agissant d'architecture contemporaine effectivement on peut trouver des financements un peu en industrie comme on dit dans les contrats c'est-à-dire ça donne du verre et du plâtre mais il y a une pratique maintenant qui est en train extrêmement je trouve moins dangereuse c'est que ce sont les architectes qui financent voilà vous faites votre expo on ne l'a jamais fait nous voilà et ça ne s'est jamais fait ici mais maintenant on sait très bien que derrière de grandes expositions qui circulent en fait il y a soit la fondation associée de l'architecte soit l'agence de communication qui a tout payé et qui du coup contrôle le commissaire et la portée critique bien sûr de l'exposition change c'est comme quand un ouvrage et voilà une monographie écrite financée par l'architecte ça se boucle et ça je trouve ça extrêmement dommageable mais en même temps bon de grandes institutions le font sur la fréquentation je dis ça pour continuer le débat de réenchanter le monde et pour bien dire que c'est difficile ce métier moi je l'avais vraiment conçu pour le grand public cette expo d'où le côté ludique d'où le côté de travailler les textes aussi pour ça finalement elle a fait 45 000 visiteurs je crois que c'est tout à fait honorable et malheureusement 30 000 architectes c'est à dire qu'en fait faire une exposition très lisible très rigolote ça a beaucoup plu aux architectes paradoxalement ils sont tous venus mais pas tant que ça au grand public après je suis partie de la cité voilà alors elle marche très bien oui elle continue oui oui elle marche toujours d'accord parce que là c'est en fait c'était la première scénographie de Marie-Hélène Contal donc elle est elle m'a dit oh je veux un truc qui ne ressemble pas à une exposition qui ne ressemble pas à une scénographie qu'on peut toucher qu'il y ait plein de trucs qui s'imbriquent parce que tu comprends tout c'est global etc tout s'imbrique etc j'ai eu du pot parce que j'ai eu une illumination sur ces cubes dans tous les sens il y a des photos il faudrait que je les verse où on voit Marie-Hélène elle-même à jouer avec ces cubes et donc voilà et donc elle a été déclinée après en une version un peu aplatie pour l'île de la Réunion etc donc en carton alors c'était aussi une expo très écologique on a vraiment donc c'était que du carton sans tricher c'était très intéressant avec le fabricant de carton qui nous a trouvé toutes les astuces pour que ça tienne avec des épingles etc entre les choses et après on a fait aussi des éléments qui venaient des maïs roubaix pour les luminaires les choses comme ça sur les tables les chaises aussi j'ai pas pu avoir celle de Patrick Bouchin de sa maison témoin là-bas et puis voilà c'était très gai moi je suis très très fière de ça sur tous les points de vue les expositions qui touchent vraiment un grand public ce sont celles qui se tiennent en des institutions vraiment grand public pour moi je pense que celles parmi les j'étais en train de faire le calcul sur le programme du nombre d'expos que j'avais conçu depuis 1980 à peu près plus d'une vingtaine donc je pense à l'exposition Le Corbusier du MoMA que j'avais conçu en 2000 il y a exactement 10 ans en 2013 elle a eu presque un million de visiteurs mais parce qu'elle était dans les galeries du MoMA qu'il n'y avait pas de billet d'entrée spécifique et donc que le flux des visiteurs du MoMA entrait dans l'exposition donc ce million il tient compte des touristes qui se sont passés là qui ont vu de la lumière et de la couleur et qui sont entrés et des architectes qui sont venus cinq fois pour regarder tout dans le détail mais ce qui est vrai c'est que c'est une structure c'était une structure ouverte au public et dans laquelle la galerie d'architecture n'était pas un ghetto je pense que la galerie d'architecture du Victorian Albert Museum à Londres qui est dans un galta accessible par un escalier un peu retiré bien que le musée ait des millions de visiteurs n'en a guère parce qu'elle n'est pas vraiment dans les circuits et qu'elle n'est pas vraiment visible donc cette question des publics elle est très très compliquée bonjour ah ça marche donc je vais vous parler de l'exposition AUA une architecture de l'engagement qui a eu lieu ici du 28 octobre 2015 au 29 février 2016 et qui avait pour commissaire vous Jean-Louis Cohen et comme commissaire associé Vanessa Grossman et donc comme sonographe encore Myriam Feuchot donc pour l'objectif de l'exposition j'ai trouvé un petit extrait donc je cite plus qu'une monographie collective d'un groupe aux contours changeants dans le temps il s'agira de cerner le noyau des entreprises de l'AUA et de présenter les oeuvres emblématiques donc d'après ce que j'ai compris il y avait déjà eu des monographies sur les architectes un par un enfin séparément mais là l'objectif c'était vraiment de présenter l'entreprise de l'AUA et le noyau qui rassemblait les architectes entre eux et qui caractérisait donc cette entreprise entre guillemets donc pour l'origine du titre une architecture de l'engagement l'engagement donc il est entendu par Jean-Paul Sartre comme la participation active à l'histoire qui marque l'ensemble donc l'engagement marque l'ensemble des actions de l'AUA qui n'a jamais dissocié la réponse aux attentes des élus et des militants de ses objectifs architecturaux et il y avait aussi une confrontation avec les politiques techniques et donc ça faisait de l'AUA un modèle innovant il était aussi innovant parce qu'il était caractérisé par une forte coopération et le dialogue et le partage au point de faire donc une revue la revue forum dont on voit un extrait ici donc là par exemple c'est le résultat d'un dialogue sur la restructuration de la ville de Pantin donc dans l'AUA on avait plusieurs concepteurs donc je dis bien concepteurs parce que ce qui caractérise de l'AUA c'est qu'il n'y avait pas seulement des architectes mais aussi des paysagistes des ingénieurs donc électriciens de structures thermiciens des urbanistes des décorateurs donc pour en citer quelques-uns on a les membres fondateurs avec par exemple Jacques Allégret Jacques Bers ou Georges Loiseau mais il y a vraiment beaucoup de membres qui se sont succédés et aussi après 61 après 68 il y a eu comme des épisodes d'évolution et donc pour parler de la muséographie donc on avait déjà une ouverture donc un objet tridimensionnel spectaculaire qui doit introduire l'exposition qui devait être une grande maquette ou un assemblage de meubles se détachant sur le mur de refondre donc en l'occurrence là on a un élément de mobilier qui a été dessiné par Annie Tribel pour le théâtre de la ville donc ici on a le texte d'entrée pour l'exposition qui remet en contexte l'exposition qui dit qu'en 1965 l'AUA a eu un prix d'architecture et qu'elle se distingue par sa pluridisciplinarité en particulier et donc on finit par dire que en fait cette exposition elle doit montrer l'ampleur et la diversité des productions qui est non négligeable dans le paysage architectural français donc ensuite pour donc la muséographie on a deux dispositifs emboîtés et c'est ça qu'il faut retenir donc on a un mur périphérique qui est comme un fil historique et au centre donc des maquettes qui représentent les projets et qui les valorisent donc le corps central il est organisé suivant différentes thématiques donc construire la banlieue l'AUA en scène avec les projets pour le théâtre ville et paysages recherche sur l'habitation équipement et monuments industrie et design donc là on a on a quelques exemples de maquettes et de meubles qui ont été exposés et certains donc les projets d'architecture qui ont été exposés voilà et donc en plus de scores central on a un mur périphérique qui montre les moments structurants de la vie de l'atelier et qui va de la formation des membres de l'AUA avant 1960 au trajectoire qu'ils ont pris après 1985 et entre temps c'est divisé en quatre périodes donc de 60 à 68 avec la fondation de la cité Champagne de 68 à 72 avec l'implantation à Bagnolet les grands projets d'urbanisme de Grenoble à Évry de 73 à 81 on a le développement des langages personnels des membres de l'atelier et enfin de 80 à 85 les grands travaux mais c'est le moment du coup où il y a des distances qui s'accentuent entre les membres de l'AUA et enfin il devait y avoir un tétrodon sur les pelouses de la Contralée de l'avenue Wilson donc ça c'est une de mes questions j'ai pas trouvé dans les archives si ça a vraiment été fait ça n'a pas été fait si ça avait été fait tu l'aurais vu c'était très compliqué bon ça coûtait de l'argent premièrement ça coûtait de l'argent il fallait mettre premièrement il fallait trouver un tétrodon on en a trouvé il y en a quelques-uns notamment à côté de Marseille autour des temps de berre dans certains coins oui il y a quelques mines donc on pouvait en trouver un il fallait ensuite le faire venir le poser sur une remorque faire venir ça à Paris mais surtout il fallait une autorisation d'occupation du domaine public de la ville de Paris et c'est là que ça coinçait c'est là que ça devenait très compliqué en plus ça aurait été sur le plan pour la visite ça aurait été un petit peu compliqué il aurait fallu faire entrer les gens par petits groupes en fait ça aurait été un très joli signal mais finalement ça ne s'est pas fait c'était difficile à faire et pour moi si je reviens en arrière et je parle sous le contrôle vigilant de Marie-Hélène une des idées de la fondatrice de la cité d'architecture des patrimoines qui n'a vraiment pas abouti encore c'est-à-dire on est enfoncé engoncé dans un bâtiment et l'institution n'est pas visible l'institution c'est le palais de Chaillot qui est plus identifié avec le théâtre le musée de l'homme et de la marine qu'avec la cité de l'architecture en dépit du temps qui a passé mais en revanche on pourrait investir les environs c'est-à-dire avoir une présence bon pas sur le parvis mais sur l'avenue sur les pelouses on pourrait avoir une présence et montrer des grands objets à l'extérieur à ma connaissance ça ne s'est jamais fait pour des raisons réglementaires je pense surtout pour des raisons politiques c'est que ça n'intéresse pas la ville de Paris d'aider une institution d'état à se promouvoir je pense que c'est une raison politique d'accord merci pour cette réponse et donc enfin je vais finir sur le catalogue d'exposition donc que j'ai trouvé j'ai pu le enfin j'ai pu le regarder en pdf je trouvais qu'il était très riche qu'il donnait vraiment envie de s'intéresser au sujet en tout cas moi je ne connaissais pas spécialement et ça m'a donné envie de me documenter et donc ce catalogue il est en trois parties donc on a d'abord des interprétations et des interprétations nouvelles sur les productions de l'AUA deuxièmement on a une analyse des analyses thématiques donc sur les projets et enfin à la fin un appareil documentaire assez riche qui est rassemblé merci pour votre attention c'est une exposition qu'il a fallu faire entrer avec un chausse-pied dans ce local situé au bout de la galerie d'architecture contemporaine Guillaume Salem qui avait eu la bonté de me la confier on n'avait pas mis en jeu la programmation ne le permettait pas sans doute des espaces suffisants donc cette exposition le message qu'elle envoyait c'était il y a une matière surabondante dommage qu'on soit dans une cabine de téléphone et c'est vrai qu'elle était complètement saturée de matériaux on le voit sur les autres images c'était vraiment assez claustrophobique au total et un des rares un des éléments qui l'a rendu quand même lisible c'est le travail graphique de l'équipe Change is Good qui a fait aussi le très très beau livre qui est plus à nouveau un livre qu'un catalogue quelle est la différence entre un livre et un catalogue en général un catalogue c'est une publication qui colle au plus près des objets exposés donc je reprends l'exemple Cézanne de opus 1 à opus 236 chaque tableau est reproduit et il y a en plus quelques interprétations générales moi je préfère beaucoup les livres qui tiennent un propos qui a une validité qui va au-delà de l'exposition et qui permet de proposer des interprétations plus foisonnantes et c'est ce que ce que ce livre a permis avec des facts similés de la revue Forum dont tu as parlé avec un reportage photographique contemporain avec aussi beaucoup de points de vue de chercheurs ou de critiques très très différents et de témoignages donc faits par Change is Good sur le plan graphique comme l'exposition et je voudrais dire une dernière chose sur l'exposition qui était c'était une exposition sur des acteurs ou actrices encore largement présentes beaucoup ont disparu depuis et donc un des grands registres de la préparation qui a été passionnant Julien ici présent en a été l'artisan ça a été une campagne d'entretien vidéo avec tous ces tous ces anciens membres de la UA on a raté à quelques semaines près Corajou qui a décidé de partir enfin qui est parti avant qu'on aille le brancher on n'avait pas pris la mesure de la gravité de sa situation mais l'exposition était aussi intéressante parce qu'il y avait dans des petits écrans beaucoup de témoignages très émouvants de ces tous sur un format compatible donc c'était vraiment je dirais esthétiquement très très réussi on avait beaucoup de témoignages des architectes et je c'est une dimension dont on n'a pas non plus parlé jusqu'à présent qu'en est-il du son dans les expositions je reprends les exemples qu'on a vus l'architecture d'uniforme il y avait quelques films d'actualité filmée avec un son mais qui était un son localisé mais le son dans une exposition joue un rôle important dans l'orientation il permet on entend un son qui se précise lorsqu'on s'en approche et donc ça se permet de scander l'espace autant que que les aspects visuels en plus dans le cas de la UA ça permettait d'entendre les protagonistes leur accent le timbre de leur voix c'était très très ça apportait une dimension humaine qui sans ça aurait complètement manqué dans le récit Marie-Hélène oui la question du son c'est très important d'ailleurs comment ça s'appelle moi je me souviens de quand les gens vont à Orsay ils se plaignent du bruit parce qu'ils sont devant des oeuvres pour lesquelles ils ont une considération dont ils viennent pour délectation et contemplation ils se plaignent du bruit ils veulent le silence ils n'ont pas ce rapport là aux objets qu'on présente d'une expo d'architecture d'une part donc ils ne demandent pas et par contre moi je me souviens effectivement de Réenchanter le monde quand j'arrivais le matin à 11h le silence était glacial je me souviens qu'on a eu une discussion avec Myriam je lui ai dit mais montre le son des vidéos parce qu'on va entendre des bruits de chantier on va entendre effectivement le son des personnes interviewées qui parlent en toutes les langues et il faut la peupler il faut la peupler et Fiona tu as fait aussi une expérience pour une exposition de la sonoriser si tu veux raconter parce qu'on est bien conscient que le son devrait pouvoir être un instrument aussi de porosité avec le public oui en effet j'ai fait plusieurs expositions où les bandes-son ont été créées pour l'exposition donc il y a eu la villa de Mademoiselle B c'était une DJ qui avait fait que des musiques autour de femmes parce que toute l'exposition c'était des femmes qui faisaient de l'architecture où on était avec l'école Ferrandi sur des recettes de cuisine faites par des femmes des vêtements etc il y avait la bande son je suis aussi l'exposition carton plein il y avait une bande sonore faite particulièrement pour l'exposition et ça a moins bien marché mais dans Habiter le campement j'avais une collaboration avec Jean Bellorini et en fait il y avait un parcours dans l'exposition Habiter le campement de texte de théâtre c'était par des villages de Peter Hanke et on pouvait visiter l'exposition par uniquement le travail de Jean Bellorini par des villages et ensuite quand lui il a remonté dans le théâtre au TGP on n'entendait que la bande son par des villages par ses comédiens et on voyait l'exposition ben moi c'est un oui ben c'est les catalogues qui sont liés à mon exposition c'est exactement ce que Jean-Louis disait c'est à dire que pour moi le catalogue ne présente pas forcément tout ce qu'il y a dans l'exposition il y a du plus il y a des auteurs qui écrivent dessus c'est plutôt sous la direction d'eux c'est pas que mon nom et en général moi dans mon cas c'est assez pluridisciplinaire c'est à dire qu'il y a des textes enfin il peut y avoir des oeuvres d'artistes de designers ou d'architectes donc voilà dans les différents catalogues dans un bilan financier d'exposition revenons toujours quand même à l'essentiel il y a une variable d'ajustement c'est les frais de transport qui fait que paf ça ne viendra pas de Moscou ça n'arrivera pas de Miami et le deuxième variable d'ajustement c'est le catalogue à la fin on n'a plus les moyens de le faire d'une part et d'autre part on est confronté aussi à l'engagement ou non des éditeurs les éditeurs croient-ils oui ah merci les éditeurs croient-ils ou pas que le catalogue qu'on leur propose d'éditer va se vendre ou pas donc c'est vraiment un point très fragile d'un dispositif d'exposition en tout cas ici l'expérience que j'en ai elle a cité dans d'autres institutions on n'y touche pas c'est sacré voilà en quel cas d'ailleurs c'est pas le même ouvrage parce qu'effectivement il a une pérennité je pense à l'exposition globe n'est-ce pas qu'a fait Yann Rocher où l'éditeur a dit mais j'y vais parce que c'est un livre que je vendrai encore dans dix ans moyennant quoi d'ailleurs on a eu le rapport qualité-prix le meilleur qu'on ait jamais eu parce qu'elle l'a financé elle-même mais sachez que c'est dans un bilan un producteur d'expo co-finance le catalogue car à ce jour en architecture il y a très très peu c'est comme les expositions il y a très très peu de bilans financiers d'ouvrages qui sont positifs voilà c'est 2000 exemplaires 2500 plus si on édite tout de suite en anglais il faut avoir un bon distributeur c'est le problème général de l'édition en architecture qui ne se porte pas très bien en tout cas en France et dans une expo encore une fois ça fait partie on n'est pas seul à décider parce que l'éditeur choisit d'y aller ou pas bon alors quels sont les véritables changements je pense quand même on est à l'ère numérique donc je pense que ça a complètement changé la manière de les matériaux il y a des contenus qui sont des contenus numériques c'est à la fois des vidéos ça peut être des photos ça peut être ça peut être des reproductions il y a aussi l'arrivée dans les expos de QR codes qui permet de renvoyer à un site de l'exposition d'être moins bavard ou de renvoyer de permettre une géolocalisation des bâtiments quand on parle dans une ville des bâtiments quand on présente des bâtiments qui ont une présence topographique autour du lieu de l'exposition donc le numérique a quand même beaucoup changé les choses et puis il y a effectivement une circulation plus ample à l'échelle globale d'exposition qui pose les problèmes de logistique dont on a parlé jusqu'à présent une exposition peut naître je prends l'exemple de l'exposition de Corbusier que j'avais fait au MoMA elle était financée par les Coréens pourquoi ? parce que Hyundai Card voulait avoir une présence à New York et le budget qui était du genre 1,5 million de dollars a été couvert par Hyundai Card et par deux prêts payants de l'exposition en Espagne à la fondation de la Caixa à Barcelone et à Madrid donc c'était un dispositif de production transcontinentale ce qui est le cas pour beaucoup d'expositions d'art c'est quand même rarissime pour les expositions d'architecture c'est très difficile à faire aujourd'hui donc ce qui a changé c'est la mobilité c'est la dimension du numérique qui permet aussi en termes de préparation d'exposition de travailler en temps réel je prends un exemple qui est mon quotidien qui génère 85 messages par jour je fais une exposition à Shanghai dont les prêteurs sont à Paris l'exposition est à Shanghai les scénographes c'est les dealers qui sont à New York donc on travaille sur trois fuseaux horaires on s'envoie des fichiers on fait circuler la base de données et des éléments numériques qui permettent de faire un projet en 3D à New York de l'envoyer à l'installateur qui est une firme chinoise remarquablement rigoureuse et imaginative à Shanghai et à Paris je dois vérifier tout ça et renvoyer dans le sens les textes des cartels qui doivent passer chez le graphiste chinois pour être mis sur des panneaux dont la dimension a été fixée à New York donc imaginons un tel programme avant internet avant powerpoint avant rhino pour la conception en trois dimensions de l'installation avant donc je reviens en arrière aux premières expositions que j'ai pu faire autour de 1980 la photo copieuse était un instrument rare donc les scénographies se dessinaient à la main la communication se faisait par courrier avant l'invention du fax peut-être par pneumatique à Paris donc c'est un espèce d'emballement on fait affaire à une espèce d'emballement des technologies qui nous donne une espèce d'ivresse c'est ce que les plongeurs sous-marins appellent l'ivresse des grands fonds quand le mélange qu'ils respire s'appauvrit en oxygène et s'alourdit en azote donc ça les rend un peu groggy c'est pareil on est un peu groggy par la sédimentation de toutes ces techniques qui donnent l'illusion qu'on peut faire les choses très vite et très bien alors qu'on néglige des phases de contrôle de discussion de débat donc je dirais que le revers de la médaille c'est souvent l'illusion que les instruments vont automatiquement générer de la qualité et de la cohérence ce qui n'est pas le cas oui c'est merci de la question effectivement l'exposition à l'heure de sa reproductivité numérique oui donc effectivement moi je pense qu'il y a deux sujets je parlerai après du sujet que je préfère aujourd'hui faire une monographie ou présenter effectivement un architecte ou une scène tout ce qu'on veut il y a 50 ans il n'y avait pas non plus le web n'importe qui sur internet trouve plus de choses qu'il ne retrouvera dans l'exposition n'importe qui en plus sur un grand écran donc ça met vraiment donc qu'est-ce qui va faire l'émotion dans une exposition en même temps effectivement la question se pose aussi enfin la question l'opportunité se présente qu'une exposition diffuse dans le monde entier voilà c'est ce que fait maintenant Myriam ça part en pdf on fait ce qu'on veut ça circule il n'y a plus de poids il n'y a plus de donc il y a cette dimension là mais encore une fois qu'est-ce que quelle émotion on procure comment on entre en dialogue dans ces conditions là et puis il y a l'autre versant qui est celui que je préfère moi parce que j'en ai fait 4 dans ma vie j'ai toujours été j'ai toujours joué avec l'échelle 1 finalement en effet et ça s'est fini effectivement à la Biennale de Versailles c'est-à-dire on fait de l'architecture à l'échelle 1 bon ça se fait de plus en plus la Serpentine à Londres les collections privées d'architecture dans les grands parcs naturels ou dans les propriétés privées du Libéron ou dans les Chais voilà on fait l'échelle 1 parce que finalement entre l'écran entre l'écran et l'effet haptique tactile sensoriel d'une visite d'être dans de visite architecture qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant je dirais que la question c'est pourquoi aller dans un musée éventuellement en payant ou en prenant le métro pour voir quoi pour voir des choses qui ne sont pas des choses qu'on voit chez soi sur un écran donc oui donc des choses infiniment grandes infiniment petites infiniment poilues infiniment étranges c'est des voire des objets qui émettent qui ont des qualités sensorielles et qui ne sont pas qui ne passent pas par le processus de désincarnation du numérique et encore une fois avoir aussi l'expérience j'insiste c'est pas qu'une question de technique ou d'objet isolé pour moi ce qui est fondamental dans toute exposition c'est ce que j'appellerais en m'inspirant d'Eisenstein et de sa théorie du montage le montage des attractions c'est dans la profondeur de l'espace et ça c'est une expérience spatiale que ne donne ni le parcours 3D le plus perfectionné ni la lecture donc voilà les raisons encore faut-il que le public soit au rendez-vous un autre aspect aussi je pense qu'il nous questionne aujourd'hui mais ça renvoie à un très vieux débat qu'on connaît c'est exposition pédagogie ou délectation c'est un débat qui est vieux comme le secrétariat d'état au Beaux-Arts qui était une dépendance de l'éducation nationale le débat entre l'éducation nationale et culture sur une exposition souvenez-vous de moment où Jacques Lang voulait réunir le ministère c'était pas neutre c'est un éternel débat c'est un débat d'ailleurs un peu gauche-droite je me souviens moi j'ai fréquenté cet oiseau-là en même temps que Guy Cocheval je peux vous dire que c'était tonique parce que j'avais les deux archétypes Guy Cocheval ne jurait que par la délectation et Jean-Louis est un pédagogue et là aussi la surabondance maintenant l'accès très facile à l'information c'est une tension permanente c'est un curseur en fait en délectation en pédagogie c'est un curseur et effectivement le fait que le public ait accès à beaucoup d'informations où va ce curseur en ce moment pardon Fiona je voulais juste rappeler le texte fameux de Paul Valéry du problème des musées texte des années 20 dans lequel les musées j'en connais beaucoup d'admirables mais peu de délectables la délectation ne fait pas partie de l'attitude du musée qui donc je pense que c'était un point de vue polémique et sectaire mais qui a le mérite de poser les termes de l'alternative Fiona moi c'était sur en 20 ans compliqué c'est la paperasse administrative quand j'ai commencé à faire des expositions rue de Tournon et aujourd'hui il y a un énorme travail c'est pour ça qu'il faut des grandes équipes de coordination parce qu'il faut négocier tous les droits des images de tout de tout de tout et ça coûte très cher donc en fait on est obligé d'être dans une négociation pour faire baisser les prix et expliquer que le billet n'est pas cher patati patata mais moi ma dernière grande exposition en fait c'était une coproduction avec le MIAM le musée des arts modestes à 7 et donc il payait 50% de l'exposition et en fait c'était pas le fait qu'il paye 50% d'exposition qui comptait c'était le fait qu'il produise l'exposition parce que c'est un musée qui était tenu par une association et comme on travaillait avec l'Afrique avec Kinshasa en fait moi toutes les personnes avec qui je faisais des commandes pour des pièces uniques ou des oeuvres ils n'avaient pas de banque il fallait payer par Western Union et bien aller trouver une institution en France qui accepte d'envoyer des Western Union impossible donc en fait l'exposition qu'on a fait à la cité elle n'a pu être faite qu'à la cité parce qu'on était associé au MIAM et autre chose ce qu'on a pu faire avec le MIAM c'est qu'on a ramené nous même les oeuvres donc c'était des oeuvres d'art et il y avait un budget parce que Dirossa qui est artiste connaisse très bien l'Afrique et on avait un budget pour payer les douaniers parce qu'à chaque fois qu'on amenait des oeuvres des paquets d'oeuvres moi j'ai amené des paquets d'oeuvres il y avait un petit substrat un petit bac chiche pour que les oeuvres elles passent et bien voilà et donc c'est là où je dis qu'il y a un rapport humain et quand on a fait cette exposition une personne très importante qui était membre qui était aussi co-commissaire donc c'était Claude Allemand Cosno qui est la fille d'un grand conservateur qui a écrit le musée de Saint-Etienne qui est une elle a c'est quelqu'un qui a dirigé le musée de Nantes qui a été la directrice du Fonds National d'Art Contemporain des achats des oeuvres en France pendant des années et Claude elle elle tenait beaucoup à ce que des expositions aillent en Afrique aillent au Cameroun aillent dans des endroits où il n'y a pas forcément de la climatisation et bien elle a réussi Claude à ce que des oeuvres du Fonds National Français puissent partir être exposées au Cameroun ou à Kinshasa et donc moi je pense vraiment que ce qui rend une institution sont les êtres qui travaillent dans l'institution les gens qui ont envie de faire parce qu'en fait on est vraiment dans un système d'empêchement pour des raisons toujours pour des raisons financières et administratives il y a toujours une raison pour empêcher les gens de faire des choses ah c'est pas possible parce qu'il y a ci ça on colle donc on peut pas faire ça parce que là c'est un sol historique et on va se retrouver et donc coller un autocollant ça risque d'abîmer le sol et on va avoir des conservateurs qui vont dire non c'est pas possible et vous allez vous retrouver dans la basilique Saint-Denis où c'est vraiment pas du plagiat des vrais trucs et là tout est possible parce que le directeur des monuments français lui il voudrait il veut qu'il y ait de l'art contemporain donc moi je crois que c'est aussi le dynamisme des personnes qui font que ça rend les choses possibles ou pas possibles de la ville et c'est aussi le dynamisme des gens qui font des gens Sous-titrage FR ?